La nostalgie de l'ailleurs, c'est cette nostalgie de ce qui peut pour nous représenter tout dans notre conscience. On n'a pas renoncé au tout, on n'a pas renoncé à la perfection. Or, être incarné, c'est accepter fondamentalement, radicalement et pour toujours l'imperfection, et pour toujours accepter que l'autre restera un étranger. Et je dis bien pour toujours, pour toujours en incarnation. Tant que cette nostalgie n'est pas guérie, il n'y a pas de possibilité d'altérité. L'éveil à la conscience d'altérité, l'éveil à la conscience se fait à la mesure du renoncement ou de la guérison de notre nostalgie de l'ailleurs. Il ne peut pas y avoir tout et autre chose. Donc tant qu'on n'a pas profondément guéri du tout sous toutes ses facettes les plus subtiles avec le temps, l'autre ne peut pas être rencontré vraiment comme autre. Oui, il existe un éveil de conscience à l'altérité radicale de l'autre, ça existe. Mais tant qu'on ne l'a pas rencontré, on dit que ça n'existe pas. C'est comme l'orgasme. Tant que quelqu'un n'a pas eu un orgasme, on ne sait pas comment le lui expliquer.